Face à une équipe de passissureurs qui n'avait encaissé qu'un seul but lors des 5 premiers matchs, les Lucennais en rouge se devaient de prendre les choses en main et de multiplier les offensives. A la 10ème minute, Mayenga décoche la première frappe dangereuse. 3 minutes plus tard, sur une passe en profondeur de Germain, le même Mayenga profite d'une erreur de la défense et élimine le gardien pour l'ouverture du score. Dans cette première mi-temps dominée par les Vendéens, passissureurs ne montrent rien de bien intéressant. Les Lucennais, eux, ne profitent pas vraiment du manque d'inspiration de leurs adversaires. 1 à 0 à la pause, c'est le minimum syndical pour l'équipe de Frédéric Reculot. Excellente défense du côté de Lucen, pas de problème, mais voilà, ils maîtrisent tout à fait le match. Lucen a un très bon jeu, ils savent temporiser, ils savent aller au but, mais il n'y a pas trop d'action encore pour l'instant. On se laisse endormir, on joue sur le même rythme que Passy, donc à partir de là, ça peut nous retomber dessus. Lucen recule de trop, il nous casse le jeu, il nous casse le rythme, il nous casse l'ambiance, il faut qu'ils aillent vers l'avant, ça serait la meilleure direction pour eux. Je pense que Lucennais va déployer son jeu en deuxième mi-temps de meilleure façon, parce qu'il me semble techniquement supérieur à l'équipe adverse. Dans l'ensemble, les deux équipes se valent et c'est un bon match, un match intéressant et j'espère que ça va continuer. Le début de deuxième période est brouillon avec de nombreuses approximations des deux côtés. Lucennais se montre dangereux sur ce corner à l'heure de jeu, au final un grand cafouillage qui ne donne rien. Le déluge qui s'abat sur le stade Jean de Mouzon n'arrange pas les choses en termes de spectacle, mais les occasions sont toujours lucennaises. Germen, d'une belle frappe du gauche, sollicite le gardien. Sur le corner qui suit, Mayenga oublie ses partenaires et ne cadre pas son tir. A 20 minutes de la fin, Frédéric Reculot change ses deux attaquants. Sec et Mayenga laissent leur place à Oula et à Balil. L'effet est immédiat. A la 75e minute, Driss Abalil joue en relais avec l'arbi. Abalil fait valoir ses qualités de percussion avant de servir à nouveau l'arbi pour le deuxième but plus sonnet. On retrouve Abalil quelques minutes plus tard, mais sa frappe frôle le montant. 2 à 0 score final, une victoire logique, mais face à une équipe de passis qui n'a rien montré, ce succès n'a pas de quoi rendre les Sud-Vendéens euphoriques. Se libérer c'est bien beau, mais se mettre en danger parce que l'adversaire ne propose pas grand chose. Les joueurs ont été un peu freinés de ce côté-là, c'est vrai que j'en aurais voulu beaucoup plus. Maintenant je ne vais pas leur en vouloir, on s'est créé deux occasions, on a marqué, on n'a pas fait un grand football, mais bon, on fasse une équipe comme ça, les 4 points sont importants. Les conditions climatiques ont énormément changé parce qu'on s'est pris une belle averse, le ballon a changé, ça fusait beaucoup plus. Et c'est vrai que nous on essayait de gérer le score au maximum, et puis c'est vrai qu'eux ont été assez inoffensifs à mon goût, et c'est vrai qu'on a fait un bon match ce soir. Si la copie rendue est loin d'être parfaite, les statistiques sont très positives pour Luçon avec 3 victoires et 2 matchs nuls lors des 5 dernières rencontres, et surtout une série de 3 matchs sans encaisser de but, une série qu'il serait bon de poursuivre dimanche à l'Orient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !